Du coup, les décidés extravertis, j'ai remarqué qu'ils veulent que tout le monde soit à égalité. Ils n'aiment pas que quelqu'un se met trop sur un piédestal. Ils n'aiment pas eux-mêmes être mis trop sur un piédestal. Ils vont avoir tendance à voir tout le monde à peu près pareil. Et des fois, c'est un peu même malaisant parce que les EFJ super riches, etc., ils vont être là en mode « Non, mais toi et moi, on est pareil. » Le gars, il a des t-shirts déchirés, etc. « Toi, tu es super riche et tu es là. Non, mais franchement, on est les mêmes. » « Franchement, toi et moi, on est pareil. » Et c'est dingue parce qu'on dirait qu'ils mentent, on dirait qu'ils se voquent de toi, mais en fait, ils sont sincères. Quand ils te disent ça, ils sont vraiment sincères, en fait. Donc, je commence à voir de plus en plus que les décideurs extravertis veulent que tout le monde soit à égalité. Ils veulent que ce soit juste. Ils veulent que ce genre, quand ça ne se fait pas pour quelqu'un, quand ce n'est pas juste, etc., c'est eux qui vont le voir en premier. Ils vont voir où est chacun, où est tout le monde par rapport aux autres, etc., qui est au-dessus de qui, etc. Ils voient ça sur un spectre, les identités des gens sur un spectre. Les DI, ils sont dans leur monde persuadés qu'ils sont trop nuls, quand ils ont l'impression qu'ils sont trop nuls ou qu'ils ont des raisons de croire qu'ils sont trop nuls dans leur propre tête ou persuadés qu'ils sont trop bien alors que, non, mais clairement, on redescend, en fait. Regarde un peu autour de toi, tu es là, alors que tous les autres, ils sont au-dessus. Arrête de te croire mieux que tout le monde d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, eux, les décideurs introvertis, ils ne voient pas ça. Alors que les décideurs extravertis, eux, ils voient tout ça. Ils veulent qu'on soit tous à peu près à égalité. Je commençais à voir ça de plus en plus. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, c'est comme les observateurs extravertis, en fait. Les observateurs extravertis, NE, j'ai fait il n'y a pas longtemps une interview avec Benjamin Tzadik. Il me demandait comment est-ce que c'est d'être un ENP, etc. Et je disais que le problème, c'était qu'en fait, on voyait toutes les possibilités et qu'on n'arrivait pas à voir quelle était la plus probable, en fait. Je me rendais compte qu'en fait, effectivement, c'était pareil, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à les trier, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas, genre, tu as à éliminer le surplus ? Parce que non, toutes les possibilités sont en fait à égalité. Les décideurs extravertis vont voir tous les gens à égalité. Les observateurs extravertis vont voir toutes les observations à égalité. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à enlever certaines. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les trier. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à les organiser. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à restreindre les informations. Parce qu'ils se disent, mais non, ce truc-là ne vaut pas plus que ce truc-là. Et ce truc-là, et ce truc-là, et ce truc-là, tu vois. Non, mais non, mais tout est pareil, et tout est égal, et tout est aussi bien que l'autre, tu vois. Et des fois, ils vont passer à côté d'un truc super. Ils vont voir une possibilité. Non, genre vraiment, demain, il va se passer ce truc-là. Tu peux, genre, un Paris Sportif, tu vois. Non, vraiment, il y a tous les éléments qui permettent de croire que demain, le Barça va gagner contre le PSG, tu vois. Mais ouais, mais peut-être que le PSG. Et du coup, ils ne vont pas réussir à voir que... Non, mais il y a une possibilité. Enfin, du coup, là, c'est deux bonnes équipes. Je crois que je ne connais rien en foot. Disons le Barça et l'ASNL. Comme ça, je sais que Nancy, ils sont nuls. Je suis Nancy 1. Il y a le PSG contre ASNL, le Barça contre ASNL. M2, oui, mais peut-être, oui, mais peut-être, oui, mais peut-être. Ils ne pourront pas prendre de décision parce que les deux possibilités sont égales. Tandis que l'intuition introvertie, qu'est-ce qu'elle fait ? Justement, elle ne va pas voir toutes les possibilités comme étant égalité. Pas du tout. Au contraire, elle, non. C'est cette possibilité-là qui va arriver. Après, quand c'est masculin, féminin, etc., il y a ce genre de petites nuances. Mais au final, tous les intuitifs introvertis, ils voient un futur, ils voient une possibilité. Ils vont prendre cette possibilité-là très à cœur, très au sérieux. Ils ne vont pas du tout voir les autres possibilités. Oui, mais peut-être que le PSG, peut-être que l'ASNL va battre le Barça, peut-être, tu vois. Oui, mais c'est possible techniquement parce que peut-être qu'ils vont être malades et peut-être qu'ils ont mangé un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est les NE qui partent dans ce genre de délire. Les NE, non, mais arrête de dire n'importe quoi. Le PSG va gagner, c'est évident. Mettez sous sur le PSG. Eux, ils ne voient pas toutes les possibilités comme étant à égalité. Eux, ils voient une possibilité comme étant évidemment meilleure que les autres. En général, les choses dont ils sont sûrs, c'est plus crédible que les NE parce que les NE, ils ne sont pas sûrs en fait. Ils ne sont juste jamais sûrs. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes de stabilité dans leur vie, etc. Tu vois, après, ils ont du mal à avoir de la certitude où que ce soit, etc. Ils vont porter tout le temps les mêmes vêtements. Ils vont en tout cas voir une possibilité comme étant évidemment meilleure qu'une autre. Les SI, c'est pareil. Ils ne veulent pas amasser tous les objets. Ils ne veulent pas, oh, un nouveau téléphone, oh, un nouveau pull, oh, un nouveau truc. Mais du coup, pareil, eux, ils vont voir une réalité, pas une possibilité, mais une réalité comme étant meilleure que les autres. Évidemment, meilleure que les autres, tu vois. Moi, d'ailleurs, en tant que NE, à chaque fois que je vois des NE, je me dis, non, mais c'est parce que tu as évidemment considéré toutes les autres possibilités que tu as fini par te poser sur celle-là. Tu vois, ce n'est pas ce que tu as fait, ce travail-là, de amasser plus d'informations, d'imaginer plus de trucs, de chaos, de OE, etc., que tu as pu après, dans un second temps, évidemment, cela vient après, te baser sur celle-là et ne plus chercher à voir les autres. Mais en fait, non. Eux, ils se sont directement basés sur la première qu'ils ont eue, en fait, ou la deuxième pour leur donner un peu de marge. Ils se sont basés sur celle-là et maintenant, ils sont sûrs que c'est celle-là, alors qu'ils n'ont même pas considéré les 3 milliards d'autres. Les SI, c'est pareil. Ils vont avoir un objet, ils vont avoir un truc, une routine, une manière de faire. Non, mais genre, tu ferais juste différemment une fois, tu te rendrais compte que c'est beaucoup mieux de faire différemment. Mais non, 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 c'est comme cela que je fais. J'ai toujours fait comme cela sans avoir fait le travail avant de essayer, d'avoir tout essayé, avant de se baser sur un truc. Ils ne vont pas essayer tous les tournevis avant d'utiliser leur tournevis préféré. Non, c'est juste le tournevis qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Le truc, il est nul, il est totalement dépassé, etc. Update, en fait, mets-toi à jour. Non, non, mais il marche toujours. Bon, il faut juste taper un peu dessus. Il faut juste, bon, je le ponce un peu et je suis obligé de le retailler parce que c'est totalement émoussé, etc. Mais il marche toujours, tu vois. Achète juste un nouveau tournevis, en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Ils sont là avec leur vieux tournevis de merde. Bref. Et pareil pour les décisions. Toutes les fonctions extrovertiques, que ce soit les observations ou les décisions, au final, elles ont tout le pan commun, que tout est à égalité pour eux. Alors que les fonctions extrovertiques, elles vont voir ces apostrophes, donc ça, peu importe ce que c'est, que ce soit des gens, que ce soit des observations, tu vois, comme étant évidemment meilleurs que le reste. Ils vont voir leurs décisions comme étant évidemment meilleures que les décisions des autres. Ils trouvent toujours que leurs décisions sont meilleures que les autres. Même quand ils se dévalorisent eux-mêmes. On avait vu avec Pomme, FI, elle se trouvait nulle, etc. Alors que tout le monde la trouve géniale, tout le monde la trouve belle, tout le monde trouve qu'elle sent bien. Elle se trouvait moche et elle trouvait qu'elle sentait mal. Je crois, je ne me souviens plus. Mais un truc comme ça. Mais toujours, elle va voir sa décision comme étant évidemment meilleure que le reste. Elle va voir sa décision comme étant bien évidemment plus réelle, plus importante que les décisions des autres, en fait. Et quand on finit par voir ça, on finit par s'en rendre compte du point auquel c'est en fait le fond du problème des personnalités, en fait. Et c'est pour ça que les besoins humains sont si importants. Ils sont même plus importants que les lettres au final. C'est vraiment plus profond. C'est vraiment le fond du truc. Le fond du problème, c'est est-ce que tu vas voir les choses sur un spectre et comme étant tout à égalité, tu auras du mal à voir qu'un est meilleur que l'autre et à restreindre les décisions ou les observations que tu fais ? Ou au contraire, est-ce que tu vas ne voir qu'un seul truc, être persuadé que ce truc-là est le meilleur sans te rendre compte ? Non, mais regarde autour de toi. Peut-être que c'est vrai, mais il y a de grandes chances que ce soit faux aussi. Regarde un peu autour de toi avant de te dire, « Ok, je veux faire ça. Mais tu as essayé les autres trucs avant ? Non, non, mais je veux faire ça. Moi, c'est bon. Moi, je veux faire ça. C'est bon. J'ai décidé. FI, j'adore. C'est super. Je veux faire ça. Non, mais calme-toi en fait. Tu sais ce que je veux dire ? Voilà. FI, j'adore. Bienvenue, nous souhaitons, offrons-leur des bouquets de châteaux. Allez, 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 Nancy. Allez, 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 Nancy. Allez, 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 Nancy. La rage de réussir.